Bon, on va tout de suite attaquer le vif du sujet, je pense que si on joue comme ça à mercredi contre l'Inter, bienvenue en Europa League, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de doute, là c'est l'une des pires versions du Barça qui m'était donné de voir ce soir, c'était un dimanche pour moi pourri, ils m'ont gâché mon dimanche, malgré la victoire là j'ai l'impression que c'était une défaite là, pour moi le Barça a limite perdu, oui on va prendre les 3 points, c'est essentiel pour la suite de la Liga, mais ce soir, la deuxième litante du Barça c'est une honte, c'est une purge, comment tu peux infliger ça à des gens, plus de 80 000 personnes dans les gradins, nous qui regardons les matchs partout dans le monde comme ça, comment c'est possible, comment c'est possible, c'est quasiment là, je dirais même que c'est un peu injuste pour le Celta de repartir avec 0 points, ils auraient mérité au minimum 1 point, mais bon ça c'est mérite pas mérite, on sait comment ça se passe dans le foot, mais aujourd'hui je vais dire je sais pas, D'abord on va parler d'une chose, la composition d'équipe de Xavi, moi il y a quelque chose qu'il va falloir que Xavi nous explique, c'est quoi le projet avec Baldé, est-ce que tu comptes sur Baldé ou est-ce que tu ne comptes pas sur lui, parce que si tu comptes sur lui, essaie de le mettre dans les meilleures dispositions possibles, je sais qu'il y a des blessés tout ça, mais Baldé à droite pour mettre Jordi Alba, à gauche comme ça, après Marcos Alonso dans le lac, je sais qu'il va falloir faire avec les blessures, mais ce soir, le Barça en deuxième mi-temps a eu un problème énorme, c'est au niveau des sorties de balles, parce que Piqué et Marcos Alonso ne sont pas les meilleurs centraux en termes de relance, Piqué, il avait ça par le passé, mais il ne l'a plus, il ne prend plus aucun risque, il ne sait plus avancer avec le ballon, il ne sait plus casser des lignes, il ne sait plus résister au pressing, contrairement à Eric Garcia, à Jules Koundé par exemple, du coup, ton latéral droit que tu as mis aujourd'hui, Baldé, il jouait à contre-courant, parce qu'à chaque fois qu'il recevait le ballon, même dans son body language, tu sentais qu'il n'osait pas, il sait que c'est le minimum, le strict minimum qu'il doit faire, il ne peut pas centrer du droit, même s'il dédouble, du coup, les sorties de balles côté droit, le Celta a compris qu'il fallait forcer dessus, et tu étais donc obligé que de passer quasiment que par la gauche, et Jordi Alba, lui aussi, parfois, il offre des ballons de but au Celta, donc difficile d'avoir la maîtrise du jeu lorsque tes latéraux ne sont pas fiables en termes de sortie de balle, et que tes centraux non plus, du coup, tu es obligé de faire quoi ? D'allonger avec Ter Stegen, Lewandowski, aujourd'hui, un match, encore une fois, invisible, pour le coup, moi, c'est un match raté pour lui, voilà, le Barça, on ne va pas dire qu'il n'a pas été servi de ballon, comme c'est aujourd'hui, pour moi, c'est un match raté de sa part, tout simplement, il faut le dire, Ferran Torres, 5 bonnes minutes en début de match, et c'est tout, après, il est redevenu le Ferran Torres qui rate tout, qui gâche même une action incroyable de Pedri à un moment donné, voilà, il rate devant le but, parfois même des immanquables, sur le centre de Alba en première mi-temps, voilà, Ferran Torres, je pense que, moi, moi, à titre personnel, j'ai vraiment beaucoup trop défendu, là, je n'arrive plus à le défendre, ça y est, l'autre côté, Rafinha aussi brouillon, Dembélé aussi une entrée brouillonne, vraiment, ça ne rassure pas avant l'Inter, tout ça, ça ne rassure vraiment pas avant l'Inter, vous savez, j'aurais pu parler d'arbitrage aujourd'hui, parce que, oui, le Barça aurait dû bénéficier d'un nouveau pénalty, parce que, oui, c'est vrai que Rafinha rajoute un peu trop sur sa chute, il accentue sa chute, mais il y a faute, il y a faute de Ravi Galan sur lui, il y a faute, il est battu, il est à son pied, voilà, il l'empêche d'avancer, il y a faute, maintenant, c'est vrai que Rafinha en rajoute un peu, mais il y a faute, maintenant, je ne vais pas, pour le coup, aujourd'hui, moi, m'attarder dessus, parce que, ben, la prestation globale du Barça, derrière, ben, elle me fait mal, elle me fait tellement mal que j'ai pas envie d'en parler, pourtant, c'est grave d'en arriver là, de ne pas pouvoir quasiment en parler des erreurs d'arbitrage, parce qu'à chaque fois que le Barça joue mal, il y a toujours des problèmes avec l'arbitrage, c'est que c'est comme, t'as l'impression que c'est lié, en fait, et c'est ça qui me frustre le plus, là, tu vas parler d'arbitrage, tout le monde va te dire, ouais, mais t'as mal joué, donc, oui, t'as mal joué, mais t'aurais dû bénéficier d'un péno, peut-être qu'à 2-0, peut-être que c'est pas le même match, encore une fois, peut-être qu'il y a des peut-être que, c'est des scénarios alternatifs, on ne sait pas ce qui se serait passé derrière, mais au moins, s'il vous plaît, donnez-nous les péno qu'on mérite pour commencer, s'il vous plaît, parce que là, c'est plus possible, maintenant, ça y est, je ne parle plus d'arbitrage, parce que là, pour le coup, derrière le Barça, à la première mi-temps encore, ça allait, le Barça s'est procuré beaucoup d'occasions, le Barça a raté, le Barça a tiré au but quelques fois, le Barça s'est procuré des situations, mais voilà, le Barça n'a pas réussi à tuer ce match assez vite, par contre, en deuxième mi-temps, il n'y a absolument rien à sauver, et pour le coup, sauver, c'est le mot qu'on peut utiliser pour parler de Ter Stegen, ça a été un sauveur aujourd'hui, les sauvetages qu'il a eu à faire sur sa ligne aujourd'hui, il ramène les trois points, littéralement, au Barça, ce soir, lui seul, lui, Pedri, il n'y a que lui, ce soir, je pense, qui ont fait un bon match, Gavi aussi a fait un bon match, Busquets aussi, un peu, voilà, mais pour le reste, qu'est-ce que ce fut compliqué, on peut remercier Ter Stegen pour les trois points, peut-être que ce sont trois points qui vont servir pour la suite de la Liga, mais à l'instant T, sur le court terme comme ça, si c'est comme ça qu'on compte attaquer le match contre l'Inter, je pense qu'on ne gagnera pas contre l'Inter, en termes d'intensité, en deuxième mi-temps, voilà, le Celta a beaucoup mieux joué que nous, ils ont beaucoup plus couru, déjà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé depuis la trêve ? Il faudra se poser la question, le nombre de blessés s'accentue à chaque fois, tu as l'impression que là, ça y est, à chaque trêve, on va repartir derrière à avoir des semaines galères, ça ne peut plus continuer comme ça, c'est quoi le problème dans cette équipe ? Je n'arrive même plus à comprendre c'est quoi le problème, mais s'il y a bien quelqu'un qui doit répondre de tout ça, bien sûr, le responsable premier, c'est le coach, c'est lui qui s'occupe de l'équipe, de l'effectif, des tactiques, et ce soir, il s'est fait bouffer tactiquement, en deuxième mi-temps, par le Celta, c'était horrible à voir, le Barça n'arrivait pas à sortir les ballons, le Barça n'arrivait pas à récupérer le ballon, on partait au pressing de manière vraiment naïve, on se faisait battre notre ligne de pressing, du coup, des situations de transition pour le Celta, ce soir, Xavi, j'aimerais bien comprendre c'est quoi son explication pour ce match, je vais essayer de voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il va dire en conférence de presse, pour expliquer, justifier cette purge-là qu'il nous a produit, lui et son équipe, mais ce soir, pour moi, c'est juste impossible de refaire un match comme ça, c'est pas possible, parce qu'un match comme ça, tu le refais contre l'Inter, mais l'Inter, ils vont pas se gêner, ils vont te battre, ils vont t'éliminer, et ça y est, c'est fini ton rêve européen, cette année, il se termine dès les matchs de poule, après, pour un peu dédramatiser tout ça, l'Inter, ce n'est pas le Celta, le Celta est une équipe très joueuse, qui sait très bien jouer au football, le Celta Vigo, c'est une équipe qui sait venir te chercher haut, exercer un pressing très haut et jouer au ballon, sauf que l'Inter, ils sont capables de le faire, l'Inter, à part un moment, le problème avec l'Inter, c'est qu'on connaît tous, ça sera quoi, je veux dire, leur style de jeu, ça sera un style très défensif, donc le Barça aura un bloc bas en face, un peu comme ce fut le cas en premier mi-temps contre le Celta, donc on va espérer que ce soit le même scénario, le même schéma qu'en premier mi-temps, parce que si l'Inter décide de sortir, de jouer haut, comme le Celta, et qu'ils arrivent techniquement à tenir un autre pressing et tout, derrière, ils vont nous faire mal. Maintenant, c'est à Thierry de trouver les solutions, c'est lui le patron de l'équipe, c'est à lui de trouver les solutions pour améliorer tout ça, parce que là, ça ne peut plus continuer comme ça. Déjà, aller rendre balder à droite, qu'il nous arrête ça, là, ça, c'est plus possible. Fais-le jouer à gauche, son meilleur poste, parce que là, tu te prives de lui à gauche, fais-le jouer à gauche et arrête de le mettre à droite comme ça et de te priver quasiment de tout un côté droit lors des sorties de balles et même lors des attaques, parce qu'il n'apporte absolument rien à droite. Bref, malgré tout, le Barça repart miraculeusement avec les trois points. Encore une fois, merci à Marc-André Ter Stegen. Heureusement que lui, il revient petit à petit à son niveau, parce que si tu veux gagner une Liga, je veux dire, sur la durée, des moments de faiblesse, tu en auras. Et je pense que clairement, actuellement, le Barça est dans son moment de faiblesse de la saison, depuis le début de saison en tout cas. Et là, pour le coup, il va falloir tenir et engranger le maximum de points. Là, tu t'en sors miraculeusement avec un clean sheet de nouveau. Et ce clean sheet de la terre, Stegen, il l'a mérité. S'il gagne le trophée Zamora en fin de saison, ce sera amplement mérité s'il continue comme ça en tout cas. Donc là, tu repars avec les trois points. Tu redeviens premier de Liga à différence de but. Et tu n'encaisses pas de but, malgré tout, miraculeusement. Donc, au final, ce sont les seules choses à retenir. Mais ça aurait pu être pire, parce que là, tu aurais fait un match nul ou même une défaite. Je peux te dire que mentalement, pour la Liga, ça aurait été très compliqué. Parce que le Real, eux, ils ne lâchent pas beaucoup de points. En plus, ils recommencent à bien jouer ces derniers temps. La semaine prochaine, ce sera le Classico. Les Classico, moi, je m'en fous de l'état de forme de chacune des deux équipes. On verra bien. Mais les Classico, c'est des matchs à part. Ça ne veut pas dire que parce que le Barça est mal en point avant le dernier match de Liga, qu'ils vont perdre contre le Real. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être très inquiets pour le Classico. Le Classico, c'est dans une semaine. Il y a le match de l'Inter en milieu de semaine. On verra d'abord comment ça va se passer, ce match-là. Mais c'est vrai qu'on peut être inquiet, on peut être pessimiste, même pour certains. Mais il va falloir quand même essayer de croire en cette équipe. Malgré tout, oui. Personnellement, je vais continuer de croire en eux. Ça peut être des types de victoires qui réussissent à souder encore plus un groupe. C'est des victoires dans la difficulté comme ça. Donc, peut-être que tout n'est pas finalement à jeter pour ce match. On verra bien mercredi. On se retrouve donc pour l'avant-match de la rencontre contre l'Inter. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.